Avec le HTML5, il est possible de préparer dès le HTML la structuration d'une mise en page. Donc de structurer des grands blocs qui par la suite permettront la mise en page aisée d'un site web. En fait, les sites ont tous en commun certaines caractéristiques. Ils ont tous un bandeau dans la tête. Donc le HTML5 a créé une balise header. Ils ont tous un pied de page. Le HTML5 a créé une balise footer. Ils ont tous un menu de navigation qui peut être horizontal, vertical. Et donc il y a une balise nav qui caractérise cette barre de navigation. Ensuite, au niveau du contenu d'une page, nous avons des sections qui sont des gros blocs qui découpent une page. Et dans une section, nous allons pouvoir trouver des articles. Il peut y en avoir un ou en avoir plusieurs. Et il peut aussi y avoir des blocs qui se positionneront à côté de l'article. Là, le bloc aside, je l'ai mis ici. Mais nous aurions très bien pu le mettre ici. Il aurait pu être dans la section comme il pourrait être hors de la section. Il y a juste un ensemble de balises prédéfinies. Header, footer, nav, section, article, aside. Que l'on va pouvoir disposer comme on le souhaite dans notre page. Afin de mieux la structurer et d'en faciliter la mise en page. Notre premier travail va donc être de structurer correctement notre page. Donc l'entête va commencer juste après Body. La balise Body. Et va s'appeler Header. Tout en bas, nous allons finir notre header. Alors pas tout en bas. Mais dans le header, il y aura une barre de navigation. Donc la barre de navigation, elle va être juste au-dessus du HR de notre contenu. Donc juste après le bloc code. Et là, je vais mettre Nav. Cette barre de navigation se terminera juste après le HR de la barre de navigation. Donc pour la fermer, on va mettre Slash Nav. Ensuite, juste après la barre de navigation, mon entête se termine. Donc Slash Header. Je vais débuter une section. Dans ma section, j'aurai un article. Et puis, je vais avoir le contenu de ma page qui va s'afficher. Et au-dessus de l'adresse, l'adresse postale qui se trouve ici. Enfin, l'adresse postale, mail, etc. Du site web. Et juste après le Slash DL, je vais indiquer que mon article est terminé. Slash article. Que ma section est terminée. Slash section. Et je vais démarrer ici mon footer. Donc le pied de page. Les coordonnées de la personne qui a écrit l'article, donc l'auteur, se trouvera dans le pied de page. Enfin, après le dernier Slash P, donc après le Aller au début, je vais indiquer que mon pied de page est terminé. Donc Slash footer. Je n'ai pas besoin de mettre une ligne. Et j'ai donc après mon Slash body, mon Slash HTML, mon fichier est terminé. Donc là, je viens de structurer mon document. Bien entendu, au niveau de la mise en page, cela ne change absolument rien. C'est juste des balises qui définissent où est mon en-tête, où est ma navigation, où est mon article. Juste après mon article, pour l'instant, on n'a pas de bloc qui va se mettre à côté de l'article. Donc on va en créer un. Donc juste après mon article, juste après le Slash article, et avant le Slash section, je vais rajouter complètement un bloc aside. qui se mettra sur le côté. Pour l'instant, on ne fait pas de mise en page, donc il se mettra en dessous. Mais une fois que je ferai du CSS, il se mettra à côté. Donc mon bloc, il commence par aside et il se termine par slash aside. Bien sûr. Et à l'intérieur, on va écrire un texte, on va mettre des images, on va mettre des liens hypertextes. Donc ce que l'on va faire, c'est mettre un titre, H1, retrouvez-nous sur 3 petits points, et je vais mettre un Slash H1. Ensuite, on va mettre une image, img, src, égale, guillemets, image, bulles.png. alt, égale, guillemets, guillemets. Ça, c'est juste pour dire que c'est une image qui n'a pas de sens, donc on ne met pas de texte alternatif. Et id, ce sera juste décoratif, id, égale, guillemets, flèche, underscore, bulles. Donc là, j'indique que cette image, elle a un identificateur qui s'appelle flèche bulle, ce qui me permettra, quand je serai dans mon CSS, de dire, cette flèche bulle, cette image-là, qui porte ce nom-là, eh bien, elle aura une mise en forme particulière. Elle sera en gris, des choses comme ça. Donc ça, on commence petit à petit maintenant à introduire des notions qui nous seront utiles par la suite dans le CSS. Et on ferme. On va à la ligne. Et puis on va mettre un petit peu de texte. Donc ça va être un nouveau paragraphe dans lequel, que l'on va nommer pour avoir une mise en forme aussi un peu particulière. Donc id égale bébé l'outre. Tout attaché. Ça, c'est le nom de ce paragraphe. Et on va mettre une image à l'intérieur. SRC égale guillemets image de bébé l'outre. Image slash bébé l'outre.jpg. Là, on va mettre un texte alternatif. F alt égale l'outre pour indiquer que cette image contient une loutre. Et on ferme la balise img. Une fois cette balise img fermée, je vais également fermer mon paragraphe. Ensuite, on va mettre un peu de texte. Un couple d'écossais a découvert sur un parking une loutre en piteux état. .pr. Et là, on va faire suivre par un lien hypertexte. Ahref égale guillemets. Et là, il faut copier le lien hypertexte. Comme c'est un petit peu grand, moi, ce que je propose, c'est de prendre le support en version numérique, et puis d'aller copier-coller l'adresse du lien hypertexte de MaxiScience, qui se trouve ici. Donc, on va prendre tout ce qui est entre guillemets, sans sélectionner guillemets, CTRL-C. Je reviens ici et je le colle à l'endroit de mon Ahref. CTRL-V. Je ferme les guillemets, parce que je les avais ouverts. Et on va rajouter MaxiScience.com. Slash A. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va écrire MaxiScience en lien hypertexte. Et si je clique dessus, il va aller sur cette page. On va continuer. On va mettre derrière une fermeture de paragraphes. Parce que mon paragraphe est terminé. Et puis, on va mettre en dessous des liens vers des réseaux sociaux. Donc, tous ces liens, je vais les mettre au sein d'un paragraphe. Donc, P. Et ça va se terminer par Slash P. Dans ce paragraphe, nous allons mettre les différentes images des réseaux sociaux. Donc, on va mettre img src égale guillemets image slash twitter.png. Par contre, j'ai oublié le supérieur à img. C'est pour ça que ça ne marchait pas. img src égale image slash alt. On va mettre égale guillemets twitter.png. supérieur. Voilà. Donc, ça, ça va me faire apparaître le logo de Twitter. Je vais copier-coller cela pour faire apparaître l'image de Facebook et des autres. Alors, je sélectionne mon image. Voilà. Et donc, en premier, je veux... Pardon, je voulais Facebook en premier. Donc, ctrl-c, ctrl-v. Donc, img. Donc là, on va mettre facebook.png. C'est bien ça. Facebook.png. Alt, Facebook. Ensuite, j'ai Twitter. La troisième image, ça sera Vimeo. Il faut juste vérifier que l'extension est la même. C'est bien png. Vimeo.img. Oui, c'est png. Il ne me l'a pas mis, par contre. Ctrl-Z. Image vimeo.png.alt. Vimeo. Et après Vimeo, on va rajouter Flickr, Flickr, qu'on va rajouter ici, derrière. Ctrl-V.img.src. On va aller à la ligne. Flickr. F-L-I-C-K-R. Et dans le Alt, on va mettre Flickr. F-L-I-C-K-R. Voilà. Donc là, je devrais avoir mes différents réseaux sociaux. Et je vais enfin terminer par les flux RSS. Donc, on va rajouter RSS.png. RSS.png.alt. RSS. RSS. Voilà. On va voir si j'ai fait des fautes. On va enregistrer. Et puis, on va basculer sur notre site web. On va actualiser. Donc là, le bloc n'étant pas positionné, j'ai mes objets, mon image, mon texte et mes logos. Et là, on voit que pour Vimeo, j'ai dû faire une petite bêtise parce qu'il ne s'affiche pas bien. Ah oui, j'ai mis deux I. Hop. CTRL-S. On enregistre. On retourne visualiser notre page qu'on réactualise. Et là, j'ai le logo de Vimeo. Donc, ce bloc-là, par la suite, je demanderai de l'afficher sur le côté droit. La vidéo suivante gérera le pied de page qui sera un petit peu plus compliqué puisque je mettrai trois blocs de pied de page. Et on affinera un petit peu l'entête.